Comment passe-t-on de ceci à cela, et de ceci à cela ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo des coulisses d'un projet qui a duré deux ans. Nous sommes à Camille, près du Touquet. La chapelle est à 200 mètres de la mer, si proche que le sable entre parfois dedans. Il existait déjà une chapelle et en 2024, elle a été complètement rebâtie et agrandie par l'architecte Marc Lenouvel. Et pour ma part, je me suis occupée de tout l'aménagement intérieur. C'est cette partie que je vais vous dévoiler à travers les vitraux, le mobilier et les sculptures. Les vitraux sont omniprésents ici. Il n'y en a pas moins de 50 mètres linéaires. Ils sont répartis en quatre ensembles. Dans l'entrée, avec le nartex, la grande volée paysage, les vitraux de la Vierge et le cœur. Alors, tous ces vitraux, je les ai réalisés avec les ateliers Loire de Chartres. Ce sont des maîtres verriers qui œuvrent depuis 100 ans et sur 4 générations. Bien sûr, ils font des vitraux traditionnels, avec des morceaux de verre coupés et certis par du plomb. Mais ils ont aussi un atelier de vitrail contemporain, qui est mené par Bruno Loire, et avec lequel je collabore depuis près de 15 ans. Moi, je suis sculpteur. Je pense en trois dimensions. Alors, pour le verre, j'ai eu aussi envie de ce relief, de ce volume. Parce que non seulement, comme dans les vitraux traditionnels, la lumière passe dans la couleur et la fait chanter, mais elle passe aussi dans le volume de la matière, ce qui produit des variations infinies. Par exemple, le relief des vagues prend le soleil exactement comme les reflets sur la mer. Alors, comment fait-on cela ? On mettre verrier à de grands fours de 2 mètres par 4. Au fond de chacun, il y a du plâtre. Il est poudreux, comme de la farine. Mais on l'aplanit jusqu'à ce qu'il devienne lisse, comme une feuille de papier blanc. Néanmoins, il suffit de le toucher pour qu'il prenne chaque empreinte. Tout l'art va donc être de le sculpter, l'orné de traces qui ensuite resteront dans le verre. Pour les vitraux du Nartex, par exemple, qui sont en bulles d'eau, j'ai littéralement pianoté avec mes doigts et également avec des balles en plomb pour écrire les centaines de gouttes d'eau qui en dessinent les motifs. Un cœur, une encre, une croix, l'amour, l'espérance et la foi, trois symboles forts de la promesse qui se vit ici. Une fois que j'ai dessiné les motifs dans le plâtre, on pose un verre incolore dessus. Comme mes reliefs sont en creux, ils ne sont pas écrasés par le poids. On cuit alors le verre, jusqu'à 800 degrés, pendant 36 heures, avec une courbe de température bien précise qui est le secret et le savoir du maître verrier. Cette technique s'appelle le thermoformage, formé par la chaleur. C'est une forme de vitrail très contemporain qui se pratique depuis une quinzaine d'années, sans aucun plan. Pour la grande volée paysage, c'est la même technique. Mais avec les couleurs en plus. On m'a demandé que ce grand ensemble figure la côte d'opale. C'était difficile, car ce paysage immense est si changeant. Heureusement, le vitrail est une matière vivante. Il n'est pas le même tout au long du jour et des saisons. Il a mille couleurs selon la lumière ou s'il fait gris. Et le relief du thermoformage contribue aussi beaucoup à créer ces variations. Pour la petite histoire, le thermoformage, pour que vous le voyez dans le bon sens, doit être sculpté à l'envers. Si un rayon part vers la droite dans l'image finale, il faut le sculpter vers la gauche. Tout comme il m'a fallu créer les baies une par une, mais que tout se suive, comme l'horizon par exemple. Ces 33 mètres de paysage ont demandé beaucoup de calculs et de concentrations. La couleur, c'est du verre coloré réduit en poudre que l'on pulvérise mélangé à de l'eau sur un verre incolore. On attend que ce voile de couleur sèche et puis on va le porter prudemment dans le four pour le cuire et que la couleur fusionne avec le verre incolore pour ne plus jamais le quitter. Elle entre dans la matière. Le verre en relief est fascinant. On a spontanément envie de le toucher. Et c'est possible. Il n'est pas fragile et la couleur n'est pas comme une peinture seulement en surface. On peut donc toucher ce verre. Cela m'a donné une idée. Rendre la visite accessible et aussi ludique pour les enfants. J'ai caché plusieurs formes dans les panneaux. Des symboles chrétiens qu'il faut retrouver qui sont expliqués dans le guide de visite. L'intériorité est un monde abstrait. Alors commencer par ce jeu peut être une bonne porte pour les plus jeunes. La visite se fait en famille avec cette petite quête. Qu'est-ce que ce vitrail signifie ? C'est la côte d'Opale bien sûr. Mais ce n'est pas seulement ça. Si vous regardez bien, dans le narthex, là où le paysage commence, il est dans des tons plus gris. Il y a plus de nuages. Plus on avance au long de ce parcours architectural et plus il s'éclaire. Le soleil triomphe au milieu et aplanie toutes les ombres. C'est le symbole du Christ. Cette progression vers la lumière, c'est ce qui se passe dans la prière. C'est prendre un temps de silence pour rentrer en soi et y faire la clarté. Ce soleil est à la fois extérieur et intérieur. On entre dans la chapelle avec ses soucis et on en ressort, je l'espère, éclairé et apaisé. Le jaune, qui est au cœur du soleil et qui est aussi utilisé pour les vitraux de la Vierge, est différent techniquement des autres couleurs. C'est un produit très ancien, utilisé par les verriers depuis le XIVe siècle. C'est le jaune d'argent. On le travaille sur les deux faces du vert. D'un côté, il donne un jaune soleil et de l'autre, un jaune ambre. Et puis, il y a une dernière série de vitraux que l'on ne voit pas. Mais qu'est-ce qu'il y a d'importance ? Ce sont les vitraux zénithaux au-dessus du cœur. Ils sont sans motifs, mais leur dégradé de jaune d'argent illumine le cœur d'une lumière dorée. Alors tous ces éléments en vert, qui sont tous en double vitrage, ont fait l'objet en juin 2024 d'une pose méticuleuse et très technique. Nous avons travaillé durant deux semaines pour tout mettre en place, notamment grâce à une grande grue araignée qui a pris à la ventouse les éléments les plus lourds et les plus hauts pour les mettre en place. Dans une église, traditionnellement, il y a des vitraux, mais il y a aussi tout un mobilier. Il faut des bancs pour vous accueillir. Il faut le mobilier liturgique, pour dire la messe. Alors ici, on est sur un lieu qui a vraiment été pensé pour être un endroit de paix et d'intériorité. Un endroit où les gens viennent visiter. Il y a beaucoup d'estivants qui vont et viennent de la plage. Donc j'ai voulu que même le mobilier contribue à l'atmosphère, que chaque élément soit conçu comme une sculpture et participe à l'expérience qui est vécue ici. Les bancs, par exemple. Je ne voulais surtout pas que ce ne soit que des bancs. Ils sont en chaîne massif. Leur blondeur ressemble à celle du sable. Ils sont courbes pour bien épouser l'espace de la chapelle agrandie. Ils sont inclinés pour être confortables. Et chaque dossier est différent. Je voulais que ce soit une grande sculpture qui ondule et qui participe à créer l'atmosphère globale. Dans le cœur, l'ensemble de présidents s'est réalisé dans le même bois et le même esprit. C'est l'endroit où s'assied le prêtre qui célèbre la messe. Au cœur d'une église, il y a un hôtel et un embond. Ce sont des pièces particulièrement importantes et qui fonctionnent ensemble. On les appelle d'ailleurs les deux tables, la table du pain et la table de la parole. À l'embon, on lit la Bible et sur l'autel, on célèbre l'Eucharistie. Pour les réaliser, j'ai eu envie d'utiliser une pierre du pays et j'ai fait appel aux carrières de la Vallée Heureuse. Ils ont taillé dans la pierre de Marquise ces deux corps de pierre que j'ai ensuite habillé de verre. Dans ce mobilier, on va retrouver du verre, mais il n'est pas du tout traité de la même façon que les vitraux. Évidemment, aucune lumière ne le traverse puisque derrière le verre, il y a de la pierre. On va avoir ici un verre travaillé en ce qu'on appelle la lumière réfléchie. C'est-à-dire que j'ai un blanc qui vient au dos du verre et qui va permettre de faire un soutien à tout le travail de jaune d'argent qui est en façade. Il y a un peintre que j'aime beaucoup qui est Turner et pour Turner, le blanc, c'est l'absolu de la lumière. Ici, on est dans le cœur de l'église, on est dans le sein des saints et c'est ce principe que j'ai appliqué, c'est-à-dire qu'on va vraiment de la lumière solaire vers le blanc absolu. On est un peu à la fine pointe du mystère. Et là aussi, pour cet hôtel qui fait 400 kilos, il y a une pause médiculeuse à l'aide de grues et de palans. Les équipes ont toutes donné le meilleur d'elles-mêmes. Travailler pour une chapelle a une saveur toute particulière. Au cœur du cœur, il y a une croix. Et au centre, le tabernacle, là où l'on garde les hosties. Pour les croyants, l'Eucharistie, c'est le corps du Christ qui s'est donné. Alors j'ai tracé son visage dans le verre, comme s'il nous disait « Je suis là, je t'attends, toi qui viens passer un instant ici ». La croix qui entoure le tabernacle est créée dans une autre technique verrière encore, celle du verre détonné. Sur une structure en métal, que l'on appelle joliment une âme, on vient ajouter des plaques de verre dont les tranches sont coupées de manière irrégulière. Elles renvoient alors la lumière avec des scintillements. J'ai utilisé ce langage pour d'autres éléments du mobilier, dont le baptistère. C'est l'endroit où l'on baptise les enfants comme les adultes. Dans cette chapelle de petite taille, il fait aussi office de bénitier. On touche la surface de l'eau pour ensuite faire son signe de croix. La matière du verre détonné, on la retrouve ici à l'orgue de lumière. Alors ne cherchez pas dans le dictionnaire, l'expression n'existe pas, je l'ai inventée pour cette chapelle. J'avais la vision d'un mobilier où on puisse poser des bougies qui soient particulièrement beaux, faits de colonnes de verre. C'est comme ça que je l'ai appelé un orgue de lumière. Le geste de la bougie, c'est un geste très important pour moi. Souvent dans les églises, on a un mobilier un peu noir, un peu sale, qui n'est pas particulièrement beau. Et pourtant, c'est un geste vraiment très précieux et universel. On va déposer une bougie pour nos morts, pour les vivants que l'on aime, pour une intention très particulière, pour une demande, pour une peine. C'est vraiment l'intention du cœur. Et c'est aussi un geste qui est très fort dans la mémoire des enfants. C'est pour ça qu'ici, j'ai créé des tablettes toutes basses, toutes petites, pour que les enfants puissent aller déposer une bougie à leur hauteur. Cette bougie, c'est ce qu'on a de plus précieux dans le cœur. Alors j'ai voulu qu'on aille la déposer dans un endroit vraiment bouleversant, dans un scintillement qui soit presque comme un petit paradis. On ne dépose pas tant les bougies dans ce mobilier d'ailleurs, que dans les mains de Marie. Pour cette sculpture, on m'a demandé explicitement qu'elle soit comme une apparition, éclairée de l'intérieur, sans aucun recours à l'artifice électrique. Un vrai challenge, que j'ai réalisé de deux façons. Par le thermoformage, qui fait que c'est vous qui allez la faire apparaître. C'est en vous approchant que son sourire va se dévoiler. Et pour la lumière, elle est traversée par l'éclat du jaune d'argent, qui lui donne une aura dorée qui change selon l'endroit où l'on se place. Et si vous regardez bien, des mains de Marie sortent des fleurs sculptées dans le vert. D'ailleurs, il y a bien un parfum qui monte de cette vierge. J'ai eu la chance de pouvoir créer avec un nez une fragrance pour des bougies parfumées. Pierre blanche, sel marin, lisse blanc, le symbole marial. Ce parfum espère laisser aussi un souvenir dans l'âme de ce lieu de paix et d'intériorité. J'ai eu la chance de pouvoir créer avec un nez. J'ai eu la chance de pouvoir passer avec un nez. J'ai eu la chance de pouvoir créer avec un nez. Sous-titrage ST' 501